Hey ! Hein ? Ils sont là ? Ah ! Hey ! Mais bonjour ! Ah oui ! Salut ! Coucou ! Comment ça va ? Attends, on va baisser la radio, là ! Ben oui, ben oui ! Oui, voilà ! Ah ben, bonjour ! J'espère que vous allez bien ! Vous êtes sur la route avec nous ? Ben oui ! On s'en va où ? Où on va ? On s'en va en vacances ! Oui ! Oh ! Barrette humaine ! Mets les mains sur le volant, là ! Attention, il y a un tournant, là ! Ah oui, oui, oui ! Vous savez ce qu'on dit, une femme au volant ! Non, non, non ! Là-bas au tournant ! Ah oui ? Vous autres, vous dites ça ? Oui, ben oui ! Qu'est-ce que tu dis, toi ? Vous autres, un homme au volant, un con au volant ! C'est pas gentil, ça ? Ben non ! Alors, oui, c'est ça, on s'en va. On est sur la route pour faire une tour de Gaspésie. Alors, là, notre premier arrêt, ça va être à Kamouraska. Tiens, on vient de passer sur la rivière Nicolet. On est sur l'autoroute 20. La rivière Nicolet est là. Alors, on va vous mettre quelques images de notre, on va dire, premier itinéraire, là, en se rendant vers Kamouraska. Pendant qu'on va parler, on va jaser. Je vais répondre à vos questions. Les questions que vous avez mises sur les vidéos précédentes de YouTube. Ben oui, tu vas tout faire. Je fais tout, là. Tu lis, tu dis. Conduis-toi. Conduis-toi. Conduis. Fais pas deux choses en même temps, on le sait jamais, hein. Ah, ben, ça, le problème, c'est qu'une femme, je suis sûre que toutes les femmes qui nous écoutent, là, nous, les femmes, on peut faire deux choses à la fois, mais pas les hommes. Oui, oui. Moi, je suis capable aussi. Ah oui, quoi? Ben, admettons, je peux faire c***er les mots croisés en même temps. C'est dégueu. On parle pas comme ça. Ok, ça va. Bon, alors voilà. Donc, ben, alors d'abord, tout d'abord, un grand merci à vous toutes et vous tous, où que vous soyez dans le monde, puisque vous êtes toujours tout le temps avec nous, dans nos vidéos et que vous nous mettez des supers commentaires. On est vraiment très, très heureux de ça. Ça nous touche. Ça nous touche et ça nous motive, bien sûr. Oui. On continue comme ça. Puis là, le monde, c'est, tu sais, chérie, le monde de webinaires, de webinaires, oh mon Dieu, webinaires dans la tête, de YouTube, il nous suit maintenant aussi beaucoup. Oui. On a demandé à venir avec nous sur notre Facebook. Dans le groupe Facebook, oui. Et nous sommes rendus maintenant à 1350 personnes environ. C'est beaucoup, ça. Elle tient les comptes. Ah oui, ah oui. C'est vrai. Puis elle est précise. Ah oui, oui, oui. Alors, on vous disait tout le temps dans les vidéos du mercredi, merci de partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette chaîne, tout ça, vous savez. C'est ça, il faut. Mais là, vous pouvez aussi maintenant partager le groupe aussi dans d'autres endroits dans Facebook pour le faire grossir encore plus. Et puis, ça fait une belle communauté. C'est ça. Il nous faut connaître. Voilà. Eux autres, vous, vous avez la preuve qu'on est des personnes qui… comment ? C'est ça. Vous êtes des bonnes personnes. Non, nous. Nous, ben nous aussi. Ben oui. Eux autres, oui. Non, mais c'est magnifique parce que voilà. Il y en a plusieurs qui demandent des fois dans les commentaires Facebook, est-ce que je peux vous montrer mes toiles juste pour dire ce que vous en pensez. Ben voilà, allez-y, mettez-les dans le groupe. Facebook, c'est fait pour ça. C'est la place pour ça. C'est l'endroit idéal. Et puis, vous allez avoir non seulement nos commentaires à nous, mais les commentaires de tous les autres membres du groupe qui sont combien ? 1350. Mais attention. 1350. Ce n'est pas une place pour aller vous corriger vos toiles. Non, c'est ça. Non, c'est juste… Attendez-vous pas qu'on vous dise mais faut-tu faire ci, ça, ça, ça. Sinon, on n'arrêtera plus. Oui, ben remarque, vous pouvez éventuellement demander si c'est bien, j'ai presque fini, mais ce n'est pas nous qui allons répondre, c'est peut-être les autres membres du groupe. Ben oui. Voilà. C'est de l'entraide finalement. Oui, mais il y a beaucoup de monde, franchement sur Facebook, wow. Oui. Alors, excuse-moi chérie, mais il y en a qui sont meilleures que toi. Oh. T'es culottée, hein. Ah non, je ne suis pas culottée, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon. Avant qu'elle continue à dire des bêtises, je vais la faire taire en répondant à vos questions. Non, c'était le meilleur pour moi. Oui, c'est ça. Donc, c'est quoi que je voulais dire ? En fait, c'est ça. Ceux qui nous écrivent aussi par e-mail, qui nous envoient des e-mails des fois en disant est-ce que je peux vous montrer ma photo juste pour avoir votre avis, ben faites-le sur Facebook parce que sur le groupe, dans le groupe Facebook, ça s'appelle le groupe comment ? Groupe de cours de peinture en ligne René Milon. Oui, c'est ça. Ben de toute façon, on va mettre encore le lien sous cette vidéo, ok ? On l'a déjà mis sur les vidéos précédentes, on va le remettre encore. Et il ne faut pas oublier de leur dire aussi que, bon, on disait qu'on a maintenant notre équipe qui travaille avec nous, c'est officiel. Oui, c'est ça. Qui donne avec qui ? Ben en fait, officiellement, les gens qui vont communiquer avec les membres, les clients des cours en ligne, de la formation en ligne, officiellement, là ils sont, attendez, il y a, il y a essentiellement ces trois-là, si je ne me trompe pas, mais on a d'autres personnes qui travaillent avec nous, mais que vous ne verrez pas, qui ne parleront pas avec vous, qui sont Delphine, qui sont Mikelaï. Oui, c'est ça, je l'ai dit. Oui, c'est ça. Nous en avons, dans notre groupe en fait, c'est ça. J'ai calculé au total, il y a huit personnes qui travaillent pour nous. Donc il y a Mikelaï, il y a d'un autre côté, il y a Patrick, il y a Corian, il y a Tristan aussi, il y a Marion. On est rendu avec tout ce monde de là qui travaille pour nous, mais souvent c'est en arrière, c'est comme la gestion des publicités Google, des choses comme ça, là vous ne les verrez pas bien entendu. Qu'est-ce qui nous aide aussi ? Voilà, il y a Lou qui a commencé à répondre aux messages, qui va aussi… Ah oui, Delphine va répondre aux messages dans Facebook aussi, dans YouTube aussi. Des messages urgentes, des choses comme ça, des questions techniques qui seront posées dans les vidéos du mercredi. Par contre, les vidéos que nous faisons comme ça, à part celles du mercredi, les vidéos non techniques où je ne suis pas tout seul devant la caméra à faire un tableau ou des choses comme ça. Comme là, Kalina est là, c'est juste… Nous deux. Voilà. Notre maman. On note les questions, vous voyez, il y a des gros textes, hein. Elle s'est dit, on a beaucoup de routes à faire, fait qu'on va parler longtemps. Alors, je vais continuer. Alors, je vais commencer les questions, puis en même temps que je parle, au lieu que vous revoyez tout le temps, tout le temps, nos deux faces en train de regarder la route. Ben toi, tu peux la regarder toi. On va vous faire défiler des belles images de notre itinéraire. Alors voilà, on commence comme ça, problème de personne qui ne reçoit plus nos vidéos. Oui. Lynn, Lynn Thibaudot. Bonjour, j'adore vos vidéos. Ils sont d'eux même. Ah, ok. Malheureusement, je ne reçois plus de courriel m'avertissant que vous avez mis un nouveau vidéo en ligne. Je dois aller sur YouTube sur votre page pour les voir. Merci et bonne soirée. Alors, effectivement, nous, on n'envoie pas aucun message pour dire on a une nouvelle vidéo. C'est automatique. On appelle ça des alertes. Comme moi, je suis abonné à des chaînes YouTube. Et puis, sur mon téléphone, des fois, je me sens une alerte. Marc a mis une nouvelle vidéo, par exemple. Bon. Alors, comment ça se passe ? Si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, René Milone, Atelier René Milone, vous êtes abonné. Normalement, si vous allez regarder une vidéo comme celle-là. Vous regardez celle-là actuellement et vous voyez à côté de la vidéo, en dessous de la vidéo, le nom de la chaîne Atelier René Milone. Il y a la petite icône qui présente la chaîne. Vous cliquez sur l'icône de la chaîne. Et là, vous arrivez où il y a marqué Atelier René Milone. Il y a encore la petite icône. Il y a le bouton abonné parce que vous êtes déjà abonné. Donc, si vous êtes abonné, à côté du bouton, il y a la petite cloche. Si vous cliquez sur la petite cloche, il y a un petit menu qui se déroule avec trois options, il me semble. Et là, vous allez pouvoir choisir le niveau d'alerte que vous souhaitez. Comment vous voulez être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos. C'est comme ça que ça marche. Si vous voyez, abonnez-vous en rouge, c'est que votre abonnement, il n'est plus là. Soit vous l'avez arrêté, soit il y a eu un problème. Vous vous abonnez. Puis après, vous allez faire le réglage sur la petite cloche. Et c'est ça qui va vous aviser lorsqu'on met des nouvelles vidéos. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas nous qui le faisons. Voilà, j'espère que ça répond aux questions de ces personnes-là. Ça, c'était la partie un peu technique. Je le sais parce que je suis allé le voir tout récemment, justement, sur une chaîne où moi, je suis abonné. Alors, à part ça, Corinne, le père, ce qui dit, j'utilise de l'acrylique. Durant le confinement, je me suis penché sur une toile sortie de mon imagination. L'ambiance un peu glauque du moment a dû jouer sur mon moral. J'y ai passé des heures, des jours. Ça bouge, hein ? Attends. J'ai perdu ma ligne. Et même des nuits pour arriver à un résultat qui ne me convenait pas. Maintes et maintes fois, j'ai modifié le fond pour me décider, finalement, pour une couleur noire. Je vernis le tout. La lumière était peut-être insuffisante. Toujours est-il qu'une fois sec et à la lumière du jour, je me suis rendu compte que le noir avait recouvert la totalité de la toile. Ah ! J'ai voulu délicatement l'enlever sur le sujet. A l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool à brûler, j'ai tout gâché. Pourquoi la peinture noire ne tient-elle pas comme les autres ? Pardon pour ce roman-fleuve. Alors, Corinne, vous pouvez commencer à écrire des livres, des romans, parce que vous êtes vraiment bonne dans la rédaction. Oups ! J'ai tombé mon micro. Excusez pour le bruit de fond, elle a cassé le micro. Oh ! Voilà, c'est bon. Tout s'est plus. OK. On s'est mis des petits micro-cravates pour qu'il y ait moins le bruit du moteur de la voiture. Alors voilà, oui, effectivement, ça nous est arrivé la même, même chose. Écoutez, puis c'était à l'atelier, je me souviens, par exemple, la toile de Suzanne. Suzanne avait peint… C'était un tigre, je pense ? Non, 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 non. En noir et blanc ? C'était un zèbre. Un zèbre, oui, un zèbre en noir et blanc. Mais juste de très près. Il y a un radar mobile sur l'itinéraire. Ralenti, ralenti ! J'ai ralenti, je le sens. Alors, il y avait… Ici, à côté de chez vous, là, on roule moins fou, hein ? Oui, ici, c'est limité à 100 sur les autoroutes. Ben oui, pas 120-140. Donc, Suzanne peignait un tigre tout en noir et blanc… Non, un zèbre. Un zèbre. Avec du noir d'ivoire et du blanc de titane en acrylique. Quand le tableau était fini, elle l'a vernis, puis la même chose s'est produite. Le noir est parti sur le blanc. Il n'était comme pas fixé. Pas moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour arranger ça ? Tout de suite, immédiatement… Ou est-ce que ça s'est arrivé ? Immédiatement, ben, j'ai pris un chiffon très mouillé. J'ai commencé à retirer tout le vernis qu'on venait de mettre, puisque c'était à l'acrylique. Et j'ai même passé la toile sous le robinet d'eau. J'ai fait couler l'eau dessus, puisque l'acrylique, c'est quand même très fixe. C'est du plastique. Et j'ai réussi à enlever tout le vernis sans qu'il en reste nulle part. Alors, ce qu'il faut faire quand ça arrive, comment procéder ? D'abord, si vous faites une toile à l'acrylique qui contient du noir. Noir d'ivoire, noir de fumée, noir de bougie, noir de mars, peu importe le noir. Faites un test. Avant de vernir, dans un petit coin, vous vernissez votre noir et vous le faites partir sur une autre couleur à côté. Essentiellement, c'est possible du blanc. Si vous voyez que le noir s'en va sur le blanc, de suite, prenez de l'eau, puis retirez tout ce que vous avez mis. Immédiatement, c'est rapide, ça va bien. Si ça n'arrive pas, c'est correct, c'est que votre vernis, votre noir est bien fixé. C'est un noir qui tient bien. Vous pouvez vernir votre tableau au pinceau. Mais si ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire ? Prenez votre vernis habituel, un pinceau, puis vernissez d'abord tous les noirs, juste les noirs. Ça va permettre de fixer le noir et il ne bougera plus. Lorsque le vernis est sec, vous en avez mis sur tous les noirs, là vous allez pouvoir vernir le tableau à grandeur et le noir ne partira plus sur les blancs. Voilà. C'est la meilleure chose à faire. C'est comme ça qu'on a fait par la suite lorsqu'on était dans le cas d'un tableau d'acrylique avec du noir et du blanc. Comme le Montigre. Ah oui. Effectivement, ce n'est pas tous les noirs. Je ne sais pas pourquoi. Selon moi, c'est la qualité de la peinture. C'est la marque. Mais c'était quand même une bonne qualité aussi. Donc c'est oui la marque, certains noirs. Par exemple, si c'est le noir d'ivoire, dans une marque, il va le faire, il va s'étendre. Dans une autre marque, il ne va pas le faire. Ça ne veut pas dire que l'œil est de meilleure qualité que l'autre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Il faudrait se renseigner peut-être auprès des fabricants eux-mêmes pourquoi ça fait ça. L'autre solution, c'est de vernir avec des vernis en bombe en aérosol. Donc il n'y aurait plus ce problème-là. C'est bon. On va maintenant passer à la question de Silman. Concernant la reproduction de tableaux d'un maître, doit-on prendre soin de ne pas avoir le même format de la toile originale, comme le font les copistes qui travaillent dans les musées ? Alors, officiellement, c'est exact, c'est vrai. Si je reproduis un tableau d'un grand maître, je ne sais pas moi, un des tableaux de Claude Monet, je ne dois pas prendre le même format pour ne pas passer pour un faussaire. Voilà, tout simplement. Alors lui, il fait des tableaux immenses. Ce serait stupide de faire un tableau aussi immense. Mais tiens, je vous donne un exemple. Vous faites de la Joconde. La Joconde, elle a une grandeur très particulière. Mais tu étais faussaire d'abord. C'est ça. Oui, exactement. Attends, j'y viens. La Joconde a une grandeur très particulière. Ce n'est pas un format de toile standard, ni en France, ni en Amérique du Nord. Il a fait ça sur une planche de bois, à une dimension très particulière. Je ne l'ai plus en tête, mais bon. Et puis voilà. Donc, si vous faites... Dans du peuplier, en plus. Si vous faites, vous aussi, la Joconde dans un bois de peuplier, aux dimensions exactement pareilles, on pourrait penser que vous avez voulu faire une fausse Joconde pour la remplacer dans le musée, par exemple. Alors là, pour le cas de la Joconde, quand même, je ne pense pas qu'on va nous prendre pour un faussaire. Alors moi, j'ai fait le même format, exactement pareil. J'ai pris ce risque. Tu as pris le bois aussi ? Ça fait que si vous me dénoncez, je pourrais aller en prison à cause de ça. Mais par contre, non, ce n'est pas du bois de peuplier. J'ai pris du MDF. C'est un bois très moderne. Ça n'existait pas à l'époque de Léonard de Vinci. Bon, voilà, quand même. On ne pourra pas dire que j'ai essayé de faire une vraie copie. Mais oui, officiellement, c'est ça. Il faut éviter de... C'est la loi. Ce n'est pas la loi. C'est une question de ne pas passer pour un faussaire. Voilà. Pour se protéger, donc. Mais je ne pense pas avoir lu nulle part une loi qui dit, attention, si tu copies un tableau de Van Gogh, il est interdit de le copier par les mêmes grandeurs. Sinon, vous allez en prison. Vous avez une amende. Il y a un radar mobile sur l'itinéraire. Je ne l'ai lu nulle part. Maintenant, si vous avez d'autres informations à ce sujet, elles sont les bienvenues dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Christelle Tonneau dit, je voulais savoir si on pouvait mettre du vernis à retoucher sur une toile qui a eu du vernis final dans le but de la reprendre. Non. Voilà. Lorsqu'on a un vernis final sur une toile, on ne peut pas la reprendre, la retoucher. Il faut décaper le vernis. Vraiment le décaper pour arriver à la peinture inférieure et la reprendre. Ça, c'est, on va dire, la règle officielle de la restauration de tableaux. Voilà. Donc, si vous avez une toile qui a un vernis final, vous décapez le vernis. Il faut prendre un dissolvant. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas exactement comment ça se fait. Il faudrait se renseigner au prix d'un restaurateur de tableaux qui pourrait vous l'expliquer. Ou peut-être faire des recherches sur internet. Retirez le vernis. Arrivez à la peinture originale. Là, à ce moment-là, vous pouvez appliquer le vernis à retoucher pour faciliter la reprise et commencer à travailler sur le tableau pour ensuite de ça la revernir plus tard, quand ça sera complètement sec. Je fais comme les enfants. Oui. Question, oui. Ben, je pose une question que quelqu'un se poserait sûrement. Oui. Comment tu fais pour décaper? Ben, c'est ça. Je ne l'ai jamais fait. Il faut s'informer sur internet. Ah, ok. Voilà. Est-ce qu'un solvant, un diluant à peinture normale va, à force de le frotter, va retirer le vernis? Je ne sais pas. Je n'ai pas de connaissance là-dedans. C'est sûr que tu ne vas pas aller le poncer. Sinon, tu vas enlever la… Ça, je pense que ça ferait un gros dégât, oui. Oui, oui. Il devait y avoir un produit exprès pour retirer le vernis. Ok. Alors, Claude Lachapelle. Je fais de la peinture à l'huile avec du galkid de Gamblin. C'est normal qu'avec le temps, ce médium devienne très épais dans la bouteille. Même il a tendance à figer sur les parois. Oui, moi, ça m'est arrivé la même chose. Le galkid, il avait fait comme une couche dure à l'intérieur du pot. Vraiment très plate. Et pour pouvoir m'en servir à nouveau, il a fallu que je rentre une brochette, que je perce cette couche, cette pellicule dure, pour que lorsque je versais la bouteille, faire un passage, un chemin pour que le galkid puisse sortir du flacon. Oui, parce que c'est un médium alkyde qui va sécher très vite. Et s'il y a de l'air dans le flacon, ça va accélérer le séchage. Arrêtez de bouger, là ! Arrêtez de bouger ! Je n'ai pas l'heure de 1000 mètres de calme, pauvre ! Excusez-moi, là ! Elle fait exprès, elle roule sur les trous. Alors, voilà. Donc, oui, c'est normal. Le mieux, c'est d'acheter des... Si vous n'en servez pas très souvent, des petits flacons, pour qu'il n'ait pas le temps de sécher. Sinon, si vous avez un gros flacon, il faut l'utiliser le plus, le plus vite possible avant qu'il commence à durcir. On ne peut pas l'éviter. C'est un médium à séchage rapide, hein ! Je tourne la page. Hé, je vais leur dire quelque chose. Vous savez-nous quoi ? On s'en va en vacances, hein ? Mais j'en ai deux, trois à finir. Je vais essayer de les finir, puis vous les montrer par la suite. Je ne pense pas que je vais y laisser le temps de les finir. Ah, là, 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 tu me laisses, là. Ah, puis il est supposé de faire aussi mon portrait. Pendant les... Oui, pour le... Oui, je vais essayer de faire ça pour le... Compléter ou ajouter dans le cours de portrait. Le portrait. Le cours de portrait que vous avez peut-être racheté, c'est dans les jours. Il y en a plusieurs qui l'ont racheté. Donc, c'est un cours qui est évolutif, qui va avoir des mises à jour. Et dans les mises à jour, il est prévu que je fasse un portrait sur le motif, sur le vif. Puis, choisis-moi. Je vais prendre un modèle qui ne me coûte pas trop cher. Ah, t'es sûre? Oui. Moi, j'ai mon soeur qui je vais finir pour ma soeur, bien, Joanne, que vous avez vu, là. Oui, ça reçoit Joanne. Parce que c'est son anniversaire de... Comment dire? Le 8 octobre. Elle va avoir 60 ans. Puis, il faut que je finisse sa doodone pour elle. Sa doodone, c'est un chat. Puis, j'ai emmené Max, mon petit Max, mon petit poisson d'Avril, notre petit-fils. J'aimerais ça finir aussi mon portrait. Voilà. Ben oui. Pourquoi pas? Laisse-moi tranquille pour le faire. Ben, pendant que tu peindras, je te peindrai. Ah, ben oui, c'est vrai! Et puis, dans ce cours de portrait aussi, il doit venir par après, là, il faut que je le fasse, l'autoportrait. Comment réaliser un autoportrait? Là, le modèle, ça sera moi. Hum. Et quand vous ferez le... On va dire le tableau à votre tour, ça sera vous. Hum. Alors, on continue avec la question de... Oui. Eh, hey, it's me. Eh, hey, it's me. Je voudrais juste te demander si quand on fait la peinture à l'huile, il me faut deux ingrédients pour faire mon médium. L'huile et le médium à peinture. Suis-je juste? Pourriez-vous juste m'indiquer le nom de l'huile et le nom du médium à peinture? Bon. Oui, il vous faut deux ingrédients. Quand on fait de la peinture à l'huile, c'est l'huile. L'huile de lin, le premier ingrédient pour que la peinture soit grasse. Le deuxième ingrédient, ça peut être du médium à peindre. OK? Donc, un médium à peindre qu'on achète dans le commerce de matériel d'artiste. C'est marqué médium à peindre. Fabriqué par le Franck Bourgeois, par Sennelier, Winsor & Newton, Demco, qui est ici au Canada. Peu importe la marque. C'est un médium qui est un mélange certainement du diluant et d'huile de lin ou d'autres huiles. Ça peut être du Carthame, de l'oeillette ou autre. Bon. Ça, c'est un médium à peindre. Mais quand on peint à l'huile, il faut respecter la règle du gras sur maigre. Donc, dans ce médium, il faut rajouter un petit peu d'huile et un petit peu plus d'huile à chaque fois qu'on augmente le nombre de couches. Et comme je l'ai dit, je le répète, moi, quand je peins avec la règle du gras sur maigre, c'est-à-dire en peinture à l'huile sans utiliser des médiums alkydes, la peinture à l'huile traditionnelle, je fais moi-même mes médiums en mélangeant du diluant à peinture et de l'huile de lin à des proportions de plus en plus grasses au fur et à mesure qu'on avance dans les couches, tout simplement. C'est-à-dire que pour ma première couche, je prends du diluant à 75% et de l'huile de lin à 25%. Dans la deuxième couche, j'ajoute un mélange de 50% de chaque et dans la troisième couche, j'ajoute un mélange de 75% d'huile de lin et 25% de diluant. Et là, ça me fait mon gras sur maigre. Et si je dois rajouter une quatrième couche, je n'ai plus qu'à rajouter simplement de l'huile de lin pure à ma peinture. C'est vraiment ça la règle du gras sur maigre, ce qui évite à la peinture de risquer de craquer, de craqueler dans les décennies qui vont suivre. Je te demande une question. Oui? Quand on dit gras sur maigre, ça veut dire quoi au juste? C'est ce que je viens de dire, c'est que chaque nouvelle couche de peinture doit contenir plus d'huile. Ah, ok. Tout simplement. Ok, c'est ça. Donc, c'est de plus en plus gras. Ok, ok, ok. Ensuite de ça, nous avons Ghislaine Lavey qui dit Y en a-tu beaucoup des questions? Eh non, ça va, ça va. J'ai peint une toile à l'huile, mais j'ai fait une correction et j'étais rendu à la dernière étape de peinture. Alors j'ai appliqué de la dernière couche avec de l'huile de lin comme gras sur maigre. Je pensais bien faire, mais cela prend énormément de temps à sécher. C'est très luisant à comparer au reste. Ma question, que faire pour que cela finisse à sécher? Attendre? Ou y a-t-il une autre manière de faire pour corriger cette situation? Et se créer d'un professionnel peut-être? Peut-on enlever un peu d'huile sans gâcher la toile? Qu'on va faire pour le mieux selon vous? Alors c'est sûr que... Mais dans la sèche à huile. Oui, dans la sèche à huile, bien sûr. Non, mais c'est sûr que si vous avez eu beaucoup d'huile, ça va être très long à sécher. Mais par contre, vous allez voir, quand ça va commencer à sécher, ça va sécher d'un coup. Il y a un grand temps, on va dire, où l'oxydation n'est pas visible. Et puis quand ça commence, pof, c'est très rapide. Donc il faut attendre. L'idéal, c'est de placer votre toile le plus possible là où c'est aéré. Et le plus tempéré, le plus chaud possible. Admettons, dehors, en plein soleil, l'été, s'il y a du mistral, c'est l'idéal, vous voyez? Ça va sécher beaucoup plus vite. Parce que, veux ou pas, il y a quand même une petite question aussi, un petit peu d'évaporation. Même si c'est une oxydation, ça va aider. Si c'est dans un sous-sol, à l'humidité et à la fraîcheur, ça va prendre des mois. Maintenant, si vous refaites encore cette façon de peindre là, que vous êtes rendu avec de l'huile pure, à moins que vous fassiez du glacis, mais si c'est pas du glacis, mettez-en très peu de l'huile. Très, très peu, parce qu'il y en a déjà dans votre peinture. Ensuite de ça, assurez-vous d'utiliser de l'huile de lin, comment qu'ils disent? L'huile de lin raffinée. Et il en existe aussi une huile de lin qui a déjà commencé à sécher un peu avant qu'ils la mettent dans la bouteille aussi. Ça va accélérer le séchage. Mais vous pouvez rien faire là, à l'étape actuelle, vous pouvez rien faire pour accélérer le séchage. Sinon, mettre votre toile le plus possible à un endroit chaud et sec. Qu'est-ce qu'elle peut faire aussi? Moi, parfois, j'avais commencé une toile, puis c'était la même chose. Mais j'ai commencé une autre toile à l'attendre. Oui, il faut peindre un autre tableau en attendant que ça sèche. Ben oui! Je suis rendu avec 4 toiles. C'est sûr, si vous avez fini le tableau, c'est correct, on va attendre sans sèche et signer tout ça. Et si vous êtes encore rendu à ajouter des étapes là-dessus, ben là, à ce moment-là, il faut travailler sur plusieurs toiles en même temps. Ben oui! Mais là, c'est ça. Quand on dit que c'est très long à sécher, c'est combien de temps? Parce que si ça fait 3 semaines, 1 mois, c'est vrai que ça commence à faire long. Si ça fait juste 8 jours, 10 jours, c'est normal encore là. La question de Sylvie Benard. Linda, c'est toi. Vous m'avez demandé de remettre ma question sur le prochain YouTube. Alors voilà. Je voulais savoir où on pouvait trouver facilement les exercices du mercredi, également, si ceux sont dans la formation. Les exercices du mercredi, ben c'est uniquement sur la chaîne YouTube. C'est gratuit. C'est pas dans la formation, non. En fait, quand vous allez dans YouTube, tapez Atelier René Milon, vous arrivez sur la chaîne. Et là, j'ai créé une playlist. Et vous allez sélectionner la playlist qui contient toutes les vidéos du mercredi. Et ce sont les dernières du mercredi, que vous allez voir donc en premier, parce qu'elles sont dans l'ordre, qui contiennent ces fameux exercices. Et là, je vais en rajouter encore. On est rendu mercredi, il va apparaître la cinquième vidéo exercice. Et cette semaine, j'ai tourné la dixième. Donc, on est correct encore pendant cinq vidéos, cinq semaines. Et puis, ce n'est pas fini. On va en faire d'autres. Mais là, oui, je pense que j'ai fini une série, parce que les prochaines vidéos pour les mercredis de YouTube vont être tournées pendant notre séjour, là, Kamouraska, tout ça. C'est bon, ça c'était pour Sylvie. Maintenant, Geneviève Lefebvre. Merci René pour la réponse. De rien Geneviève, ça fait plaisir. Mais voilà, je veux agrandir mon joueur de saxo sur la toile. Ah oui, OK, je me rappelle. C'est ça, oui, oui, c'est ça. Le maximum de deux fois plus grand en hauteur et une fois demi en largeur par rapport au modèle. Complètement à ma question, je vais augmenter par deux la hauteur, par deux la largeur. Ben oui, absolument. Donc, si vous avez à ce moment-là la décision, si vous avez pris la décision de le grossir par deux, il faut grossir par deux la hauteur, grossir par deux la largeur. Et là, vous allez pouvoir vous retrouver avec un rectangle qui aura vraiment les mêmes proportions que votre photo. Il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, vous pouvez faire un quadrillage sur la photo et à l'intérieur de votre rectangle à l'identique. Et au-delà de ce rectangle, si vous avez des marges, il faudra inventer. Si votre rectangle ne rentre pas dans la toile, ça veut dire que deux fois, il ne fonctionnera pas, il va falloir réduire. Peut-être en faisant votre échelle à 1.8, 1.7, mais peut-être pas à deux. C'est vous qui allez le voir au moment de le faire sur le tableau. Martazzini. Ah, on arrive à la fin. Il reste trois questions. Vidéo sur les poires. Ah oui, la vidéo sur les poires. Oui, les trois prochaines, c'est sur les poires. Toujours intéressant de vos vidéos. Curiosité René, vous avez sur la palette une toile. Je pense pour ne pas nettoyer après. Mais est-ce qu'on mélange bien les couleurs ? Non, sur ma palette, je n'ai pas de toile. La palette que j'utilise pour mélanger les couleurs, c'est une palette grise. C'est une palette fabriquée par Masterson. Donc, si vous allez dans Internet, vous tapez Masterson Grey Palette en anglais. Grey, G-R-E-Y. Palette, comme en français. Masterson, M-A-S-T-E-R-S-O-N. Vous allez voir le genre de palette que j'utilise. Ce sont des feuilles de papier. C'est un gris neutre. On voit mieux les valeurs de nos couleurs que si on était sur une palette blanche où on verrait nos couleurs plus foncées. D'une part. D'autre part, étant donné que je fais de la vidéo, le blanc de la palette pourrait être un petit peu surexposé par la caméra ou bien pourrait au contraire donner des informations à la caméra que la palette, la zone est très blanche et qu'il faut assombrir. À ce moment-là, les couleurs seraient trop sombres. Mais une palette grise, franchement, c'est beaucoup mieux. Mais c'est ça, c'est une palette en papier qu'on arrache les feuilles là. On appelle ça un carnet, un pad ici au Québec. En France, comment on pourrait dire, un pad, une tablette. Une tablette, voilà, c'est ça. On arrive à la dernière question qui est encore sur la vidéo sur les poires. De Nathalie Mieuxet-Beaugrand. Bonjour Wanné, j'ai fait l'exercice en même temps que le visionnage, mais en mode ralenti. Vous avez une drôle de voix, mais bon. Oui, je parle comme ça. Ce qui serait marrant que tous ceux qui ont fait l'exercice envoient une photo de leur poire. C'est une très bonne idée. Oui, mais sur Facebook. Voilà, sur Facebook. Si vous voulez partager les exercices que vous faites à partir des vidéos que j'ai mis sur Facebook, allez-y, faites-le sur le groupe de Facebook. On met le lien sous la vidéo. Vous dites que c'est grâce à cette vidéo-là que vous avez réussi ça. Oui, vous pouvez mettre le lien vers la vidéo. C'est une façon de partager aussi ces exercices, ces vidéos. Puis ça nous aide, ça nous fait plaisir. Puis vraiment, ça nous aide beaucoup. C'est une contribution à, on va dire, au succès de cette chaîne YouTube. Ben oui. Ben oui. Si vous, tu sais, si vous autres sont fiers de nous. Oui, si vous nous aimez. Si vous nous aimez. Comme nous nous aimons. Oui, c'est ça. En faisant ça, vous... Il y a une chanson là-dessus. Oui, une chanson que je t'ai... Non, une autre de Daniel Lavoie. Ah oui? C'est quoi? Je ne sais pas. Ça me dit quelque chose. On fera nos recherches. Oui. Peut-être ça, je t'aime. Tu m'aimes. Nous nous aimons. Nous nous aimons. Non, ça c'est... Non, non. Ça c'est... Ça c'est la conjugaison, ça. C'est ça, je l'ai dit. Mais il y a une chanson de Daniel Lavoie, il me semble. Alors, je continue le texte de Nathalie. Je suis au cours avec beaucoup d'intérêt et je suis fan. J'ai saisi la théorie de la couleur locale et des couleurs tonales. Cependant, pour cet exercice, j'aurais aimé que vous incitiez plus sur ces notions avec vos pinceaux et couleurs. Incordialement Nathalie. Alors non, je ne pouvais pas le faire parce que j'étais vraiment dans un ombre et lumière en monochrome. Alors effectivement, ça serait une bonne idée. Alors voilà, tiens, merci Nathalie. Vous voyez, on va faire une autre vidéo avec un exercice où là, on va parler des couleurs locales, des couleurs tonales, mais aussi des couleurs propres, des couleurs des reflets, de toutes ces choses-là qu'on va retrouver dans un sujet. Parce que la couleur locale, c'est vraiment ce qu'on appelle la couleur propre. Je vous donne un exemple. Un citron, c'est jaune. C'est sa couleur locale. Après ça, la couleur tonale, vous voyez, je ne pouvais pas le faire là, parce que la couleur tonale, c'est lorsque le citron arrive dans la lumière, le jaune peut être mélangé à du blanc. C'est correct. Mais si cette lumière, par exemple, elle est plus chaude, c'est la lumière d'un coucher de soleil qui arrive par la fenêtre, eh bien là, la couleur tonale dans la lumière sera plus orangée, donc il faut la modifier. Si la couleur tonale dans la lumière arrive par une fenêtre dans l'ombre qui n'est pas au soleil, eh bien cette couleur tonale risque d'être très bleutée. Et le citron peut se retrouver d'un blanc bleuté à cet endroit-là. La couleur tonale dans l'ombre, pour un citron qui est éclairé par une lumière orangée, eh bien cette couleur tonale dans l'ombre pourrait être très bleutée aussi. Il faut se retrouver un peu avec la couleur complémentaire, vous voyez. Des choses comme ça. Donc la couleur propre, la couleur locale, la couleur tonale vont changer, non pas de valeur, mais aussi vraiment de couleur. Alors c'est un très bon sujet. Merci Nathalie. On va s'en servir pour une prochaine vidéo YouTube. Mais je vous le dis, ça ne sera pas ce mercredi parce qu'on a maintenant quelqu'un qui nous fait les montages. Et puis pour pouvoir lui donner du temps pour le faire, on est rendu à 5 vidéos d'avance que je lui ai envoyé pour qu'il fasse les montages. Alors c'est ça, il y a un petit temps de réglage, oh mon Dieu. Moi quand je faisais mes montages vidéo, ça allait beaucoup plus vite parce que j'étais moins pointilleux sur la qualité du son, de l'image, tout ça. Mais lui, c'est un professionnel de la télévision. Il me fait changer tous mes réglages de caméra, de micro, tout ça. Ben c'est bien, c'est pour le mieux. Donc on va avoir une meilleure qualité, c'est sûr et certain. J'ai fini les questions. On est super heureux que vous soyez avec nous pour partager ces moments de voyage. Alors on va vous envoyer des belles images. Là aujourd'hui, ça va être juste des images entre Sorel et Kamouraska. Donc je dis, on va vous les envoyer. Mais vous avez vu, je les ai mises pendant qu'on roulait. Et puis, ben voilà, je pense qu'on va vous envoyer encore de plus belles images, j'espère. Du bord du fleuve, le bas du fleuve. De toute façon, on est là en vacances, mais les vacances travaillent. Voilà, mais c'est des vacances avec vous. C'est ça. On vous emmène. On vous emmène dans nos valises. Regardez, Maria, tu peux leur montrer. Oh mon dieu, le stock. Oh mon dieu, le stock. Regardez. Alors c'est sûr, on a des bagages normal de voyage. Notre linge, nos affaires de toilettes, tout ça. On a un bagage de voyage normal. On a les bagages pour le bureau. On a notre bureau qui est là, nos ordinateurs, les disques durs, tout. Vraiment tout. Même une imprimante. Une petite imprimante pour faire des corrections, la tablette aussi, tout ça. Donc on a le bureau. On a aussi tous nos studios de tournage, les caméras, les trépieds, pour faire les vidéos pour la formation et pour YouTube. Et on a aussi tout notre matériel de peinture, à l'huile, à l'acrylique, à une aquarelle. J'ai aussi pris des crayons de couleur. T'as-tu emmené ta brosse à dents ? Ma brosse à dents ? Ben oui, je l'ai emmené. T'as vu mes grandes dents ? J'ai une grosse brosse à dents. Un fibre de fer. Une brosse métallique. Voilà, donc on vous quitte là-dessus. On vous remercie de nous suivre aussi bien, aussi nombreux. Et merci aussi pour les... Avec autant de fidélité. Ah oui, je veux dire aussi pour le webinaire. Vous avez voté. Ah oui. J'ai marqué les huit jours, là, puis je fais un... Elle fait un tableau récapitulatif. Oui, c'est ça. Puis à chaque fois. Mais là, je vous dis d'avance, c'est le mercredi. Le mercredi, le 7 octobre. Oui, puis c'est seulement le mercredi. À date, ça va être ça. À moins que ça change, puis qu'il y ait beaucoup de monde qui vote pour d'autres, là. Mais on va prendre ça jusqu'à à peu près une semaine avant le webinaire. Oui. Et puis là, oui, c'est ça. On va envoyer les messages, tout ça. Je vais préparer tout ça pendant notre périple, là. Oui. Et donc, ça va prendre du temps. Je vais... On va travailler là-dessus, là, tout de suite, là, dès qu'on est... Et c'est pour quoi encore ? C'est pour la perspective. Oui, sur la perspective. C'est un webinaire sur la perspective. Je vais préparer tout ça. Et puisque de toute façon, on revient seulement le 28 septembre chez nous et tout sera prêt quand on va arriver. Oui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous êtes merveilleux. Merci beaucoup. Et donc, à très bientôt pour une autre vidéo. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...